Musique Dans le cadre du projet d'appui au renforcement des capacités techniques de chaîne de valeur Les viandes du domadaire, des matériels de conservation et des transports d'huile ainsi que de médicaments d'éthérémie ce matin au chémalier du campement de la Maddie, c'est l'œuvre de la FAO Tiré des rideaux hier soir sur les travaux de l'atelier régional de formation sur l'exécution du budget et des circuits budgétaires Cette rencontre a permis aux participants d'être outillés en technique d'élaboration et d'exécution du budget à mode programme mais aussi la gestion transparente des codes financiers Bonsoir à tous et merci de suivre cette session d'information Le président de la République des Évitno a accordé hier une audience au ministre soudanais de la Défense Awad Mohamed Ahmad L'émissaire du président Omar Hassan El-Bechir est porteur de messages du chef de l'État des Évitno Le ministre soudanais de la Défense Awad Mohamed Ahmad est dépêché en Djaména par un vol spécial Il est venu remettre un message d'amitié et de fraternité du président soudanais Omar Hassan Ahmed El-Bechir à son homologue tchadien Idriss Déby-Étno L'audience accordée par le chef de l'État et l'aéroport international Hassan Djamouz Dendjaména Peu avant son départ pour la France s'inscrit dans le cadre des contacts permanents entre les deux chefs d'État Pour l'émissaire soudanais, les deux pays cheminent toujours ensemble pour rélever tous les défis communs Les présidents Idriss Déby-Étno et Omar Hassan Ahmed El-Bechir ont une même vision dans nombre de dossiers Notamment la sécurisation de la frontière commune Awad Mohamed Ahmad cite pour illustration la constitution de la force mixte tchado-soudanaise Qui est un véritable modèle de coopération sud-sud Justement, à propos de la force mixte, le ministre soudanais de la Défense précise que la prochaine réunion de commandement de la dite force Aura lieu le 14 février 2018 à Al-Djinéna au Soudan Le Tchad et le Soudan s'apprêtent à célébrer le 14 février prochain l'anniversaire de la mise en place de la force mixte Une force qui a permis la stabilisation des frontières de deux pays Souleymane Diabou revient sur le bien fondé de cette force Modèle de la stabilité des frontières tchado-soudanaise La force mixte de ces deux pays est un exemple qui mérite d'être copié par plusieurs pays africains L'instauration de cette force a permis non seulement de sécuriser les longues frontières du Tchad et du Soudan Mais elle a permis également le retour de la paix dans les régions du Darfour Au Tchad, elle a contribué au retour volontaire des réfugiés et des déplacés dans leurs localités respectives Mieux, la force mixte tchado-soudanaise a vivement contribué à la reprise de la coopération gagnant-gagnant entre les deux pays L'arrivée au Tchad cette semaine du ministre soudanais de la défense Awad Mohamed Ahmed Ibn Of réconforte cet élan Initiative du président de la République Idriss Déby Itno et de son homologue Omar Hassan Ahmed El-Bechir La création de la force mixte qui s'apprête à célébrer son 9e anniversaire est saluée au-delà de ces deux pays Le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a cessé de citer cet exemple réussi de solidarité qui a relancé les échanges commerciaux, la libre circulation des personnes et des biens La fluidité des échanges sur le corridor Adriel-Djineïna, la facilitation des transports des marchandises au Tchadien depuis le port Soudan sont illustratives Et cela sans parler du grand foire commercial djihad organisé ici en Djamena Tous ces exemples emblématiques traduisent la parfaite convergence de points de vue sur les questions d'actualité de Omar Hassan Ahmed El-Bechir et d'Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad L'honneur revient bien sûr à ceux des hommes d'Etat et aussi aux éléments de la force mixte tchado-soudanaise L'exemple de cette force est déjà enregistré dans les annales de l'histoire de l'Afrique Et le mérite revient au peuple tchadien et soudanais En vérité, c'est un seul peuple qui vit dans des pays Des matériels de conservation et de transport du lait ainsi que des médicaments étaient remis ce matin au chémalier du campement de l'Amadis L'oeuvre de la FAO dans le cadre du projet d'appui au renforcement des capacités techniques de chaîne de valeur lait-viande La cérémonie a été présidée par le ministre de l'élevage et des productions animales L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture FAO apporte un appui aux producteurs du lait de la périphérie d'Indien-Ménon Des mototricycles et des matériels de conservation leur ont été remis pour leur permettre de collecter et de transporter leur lait dans des conditions hygiéniques La FAO a par la même occasion mis à la disposition de ses éleveurs des médicaments Cette donation s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au renforcement des capacités techniques des chaînes de valeur lait et viande du dromadaire Ce que nous visons dans le cadre de ce projet c'est d'abord l'efficacité Donc amener à l'échelle les produits lait et viande De façon à ce que ce soit des produits au service de tous les consommateurs ici dans la ville d'Indien-Ménon Le ministère de l'élevage et des productions animales la salut l'appui de la FAO avant de situer l'importance du geste Ces matériels doivent être utilisés pour faciliter la conservation et le transport d'îlés jusqu'aux consommateurs De plus, l'installation de vos campements près des grands axes ne contribue pas à une meilleure biosécurité et hygiène de la production Je vous exhorte à vous installer loin des axes Par la voix de leurs représentants, les bénéficiaires de ces dons ont exprimé toutes leurs reconnaissances à la FAO Ils rassurent de la bonne gestion des matériels mis à leur disposition